Les nouvelles ne sont pas joyeuses pour Loana. Le Parisien a révélé que la star de télé-réalité souffre d'une forme sévère du coronavirus. Hospitalisée depuis plusieurs jours, l'ex-candidate de la Villa des Cœurs Brisés a même été intubée, mais elle va mieux comme l'ont indiqué des proches ont été interrogés par le quotidien. Ils ont également assuré qu'elle était sortie d'affaires. Elle était encore très fatiguée et en observation en début de semaine. Toutefois, elle ne participera pas à l'émission consacrée aux 20 ans de Loft Story, diffusée jeudi 8 avril, dès 21h15 sur C8 avec la présence de Benjamin Castaldi et de nombreux anciens candidats dont Jean-Edouard, Julie, Christophe, Fabrice, Kenza, Delphine ou encore Stevie. Cerny était de passage sur le plateau de Non-Stop People mercredi 7 avril, pour parler notamment des déboires de la gagnante de la première saison du programme de télé-réalité en avril 2001. Je lui ai tendu la main trois fois, elle n'a jamais daigné répondre à mes messages. Julie aussi. Elle lui a proposé de l'héberger, de la voir, de l'aider, Delphine aussi. Et elle n'a répondu à absolument personne, a-t-il révélé point très en colère contre elle et son comportement, le comédien de 40 ans avait indiqué avoir pris une grande décision la concernant. Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A.B. de la politesse c'est au moins de dire, merci Stevie, mais non, l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas, ne comptez plus sur moi, c'est terminé. Je lui ai proposé mon aide, avec ma mère, on voulait l'aider, on aurait tout fait pour elle parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Après Loft Story, 20 ans après, les téléspectateurs pourront revoir le documentaire Loana, une lofteuse up and down. Avoir également, interview. Ça fait mal au cœur, Loana manipulait ? Grégory Basso balance. La rédaction a lire aussi les blocs ADS. Why ?